Ils ont eu le temps de présenter leurs moyens de défense, le membre du bureau de l'Assemblée Provinciale du Okatonga, visé par des pétitions de déchéance. Le président du bureau d'âge, Giongwa Kumwanza, a commencé par accorder la parole aux initiateurs des dites pétitions qui les ont motivés. La première pétition a concerné le vice-président, le caisseur et le rapporteur adjoint, alors que la deuxième était adressée au président Frédéric Achoba. Sur les dix greffes lui reprochées, on peut citer entre autres l'absence de l'orthodoxie dans la gestion des finances de l'organe délibérant, la signature du contrat de 3 millions de dollars américains pour la réhabilitation de sa résidence et la surfacturation sur le projet de construction du siège de l'Assemblée Provinciale. Le rapporteur ayant remis sa démission bien avant cette plénière, seuls quatre membres du bureau ont présenté leurs moyens de défense, sous le cas du président Kachoba Loubi. Toutes les correspondances avec le ministre existent, c'est pas dit que c'est pendant ce moment que j'ai fait, ça existe. Donc la passation du marché a eu lieu, même avec un avis de non-objection. Puis est venu le moment tant entendu, celui consacré au vote. Les honorables députés se sont exprimés par voix des urnes. Concernant le président Kachoba, sur 46 votants, 28 ont voté pour et 18 contre la déchéance. Et le président du bureau d'âge a déclaré déchu de ses fonctions de président de l'Assemblée Provinciale, l'honorable Frédéric Kachoba Loubi. Même sort pour le vice-président Pablo Nguège, 16 voix contre et 30 voix pour. Le même score a sanctionné le vote du rapporteur adjoint et de la caisse d'heure. Donc, tous les quatre membres du bureau ont été déchus. Merci.